Bonjour à tous, je vous avais promis la semaine dernière que j'essaierai de faire des vidéos toutes les semaines. On est mardi et je vais vous faire une deuxième petite vidéo avec quelques conseils alimentaires pour tenir le coup avec ce passage à l'automne. Là il fait encore 30 degrés et on a encore l'impression d'être l'été mais normalement à partir du quatrième prochain on descend vraiment vraiment beaucoup en termes de température et je pense que ça va nous faire un choc un choc thermique et un choc corporel et un choc émotionnel donc il va falloir qu'on s'arme pour passer l'automne et tenir jusqu'à l'hiver. Le tout c'est d'accepter déjà la saison et quand il fait plus froid de rester bien au chaud, quand on commence à avoir mal à la gorge de prendre juste des petites boissons chaudes et en termes d'alimentation surtout si je peux vous donner des conseils c'est continuer à manger énormément de fruits et de légumes pour toujours avoir cette richesse en termes de magnésium et de potassium pour toujours avoir ces fibres qui vont vous permettre d'éviter la fatigue, l'anxiété, les crampes musculaires. Ce qui est important aussi quand vous passez à l'automne c'est de favoriser tous les fruits de saison et notamment les agrumes qui sont bourrés de vitamine c si vous pouvez le matin démarrer par un jus de citron pressé ou un jus d'orange pressé si vous voulez aussi c'est plutôt pas mal. Manger également des kiwis alors moi j'ai une petite préférence pour les kiwis jaunes qui sont un peu plus sucrés donc ça ça peut être sympa. Le troisième aliment que je pourrais vous recommander de manger seraient des aliments qui soient riches en oméga 3 tout ce qui est poisson gras alors les anchois on a quelquefois un petit peu plus de mal. Les sardines ça peut être sympa les sardines même en boîte que vous achetez qui sont déjà à l'huile alors soit vous enlevez l'huile avec du papier absorbant soit vous en prenez au piment doux aromatisé et que vous accompagnez avec du riz, du quinoa, du boulgour, des légumes. Bien évidemment vous avez le saumon qui est le poisson gras le plus facile et le plus apprécié et là vous pouvez avoir tellement de recettes ça peut se décliner de tellement de façons. Vous pouvez trouver des recettes aussi sur mon site de saison.net et sur insta et sur tous les autres sites. Vous pouvez en termes d'aliments riche en oméga 3 consommer aussi des graines de lin et des noix alors je sais que quelques fois les noix il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à avoir des aftes à cause des noix donc ce que vous pouvez faire peut-être privilégier du coup des graines de lin en topping sur des salades ce qui est très très bon ou l'huile de lin exact aussi que vous pouvez mettre en vinaigrette sur vos salades. Le quatrième aliment ça serait les aliments riches en fer pour lutter surtout contre la fatigue de la rentrée. En fait d'un seul coup on va avoir moins de luminosité on va se sentir beaucoup plus abattu et c'est pour ça qu'il est important de manger des aliments riches en fer. Ces aliments là vous pouvez les trouver dans les légumineuses notamment les lentilles après les lentilles vous pouvez faire tellement de recettes aussi que ce soit des entrées des plats avec ou sans viande là vous pouvez vraiment vous faire plaisir. La ça c'est juste parfait vous faites ça soit dans une petite assiette en entrée soit dans une grande assiette en plat et là vous allez pouvoir favoriser l'absorption d'aliments enfin vous allez pouvoir manger des aliments riches en fer. Et le dernier conseil que je pourrais vous donner ça serait de penser à manger des aliments qui sont ce qu'on appelle naturellement anti anti inflammatoires alors ce qui est ça permet surtout de de renforcer à votre système immunitaire alors après je sais qu'il ya l'ail tout le monde n'est pas dingue de ça ça peut être quelque chose d'incorporé vous pouvez l'incorporer dans une recette sans que ce soit un goût vraiment trop prononcé et que cela vous pose des problèmes du coup de digestion surtout quand vous préparez l'ail quand vous ouvrez la gousse d'ail vous pouvez retirer le germe ce qui vous enlèvera l'amertume et qui donnera le un peu moins le goût d'ail mais ça va être bénéfique en tout cas en termes de sur votre système immunitaire ce que vous pouvez aussi consommer c'est la cannelle alors la cannelle vous pouvez les mettre la mettre dans vos compotes de poires de pommes vous pouvez manger de la cannelle et l'intégrer dans un dans une tagine soit avec des légumes que des légumes de saison soit avec tagine si vous mangez la viande de tagine de de pintade ou de poulet c'est c'est sans fin la cannelle également vous pouvez la mettre dans une boisson dans une boisson chaude dans un latté enfin voilà c'est vraiment selon vos goûts selon vos préférences donc voilà les cinq conseils pour l'automne pour tenir le coup la semaine prochaine j'essaierai de vous donner cinq autres conseils peut-être plus sur votre votre semaine votre quotidien avec des recommandations sur l'activité physique sur le fait de pas vous peser non plus tous les jours ça c'est important essayer d'y penser ne pas vous peser tous les jours ne pas faire de régime et faire de l'activité physique et buvez beaucoup d'eau voilà donc on je vous refais tout ça en détail la semaine prochaine j'essaye mardi prochain comme ça on reste sur le mardi matin et ça fait ça créer notre petit rendez-vous je vous souhaite une belle journée bye bye et